bonjour à tous nos abonnés à tous nos membres de l'association big carboys je pense que vous m'avez vous avez eu l'occasion de me voir sur sur les dernières vidéos avec rémy donc je suis le nouveau président de l'association aujourd'hui c'est ma première vidéo malheureusement une vidéo que je vais vous faire en solo car j'aurais dû être avec mon collègue Seb bon il est arrivé une mauvaise petite mésaventure rien de méchant mais plutôt marrant peut-être qui vous la racontera à une vidéo à une prochaine vidéo donc je profite de cette vidéo je suis arrivé sur un plan d'eau dans le plus précisément sur régner régner je vais faire une pêche rapide donc c'est une pêche qui sera principalement nocturne j'espère faire un petit peu de poisson on verra bien je vous les ferai découvrir si j'en touche un petit plan d'eau sympa et par cette vidéo j'ai des annonces à vous faire donc je vais déjà installer le matériel et une fois en place en condition de pêche je vous reprendrai et je vous parlerai de tout ça alors à tout à l'heure et voilà enfin installé je retourne l'écran je vous fais une petite visu et on reparle après voici le poste installé pour la nuit voyager charioles et voici ce fameux petit plan d'eau on va déjà faire le tour du plan d'eau donc les temps numéro 2 de régner dans le doux désolé c'est un peu sombre mais en fin de journée aussi le petit campement pour la nuit le petit qg pour une pêche donc là il ya une canne qui est seul qui pêche là bas donc une quarantaine de mètres du bord de l'autre côté vous avez les deux cannes ici donc il ya un petit retour ici malheureusement pas très bien c'est dommage donc je voulais mettre une canne dans le dans ce petit retour là bas en face et une personne qui va arriver demain matin donc était en train d'amorcer un coup là donc je vais pas aller lui briser son coup je vais le laisser moi vu que je vais repartir demain dans la matinée je vais pas déranger la zone donc j'ai posé une canne le long le long de presqu'île sur la sur la droite et une qui remonte un peu plus donc par rapport à la presqu'île à une quarantaine de mètres en plein eau on verra bien ce que ça donne donc une profondeur passé qu'aux sondeurs et une profondeur de 2 mètres une au cas 18 degrés par contre une mauvaise nouvelle il a infesté de poissons chat donc on verra bien allez dernier petit tour temps de me poser je me boire un petit café et après je vous ferai cette fameuse annonce à tout à l'heure bon voilà maintenant que je suis bien en place posé tranquille je vais enfin pouvoir vous faire un peu c'est cette annonce donc avant toute chose je tiens quand même à préciser à tous les membres de l'association et puis à tous ceux qui suivent l'association big car boys par le biais de youtube tic toc big car boys l'association big car boys restera toujours inchangé 1 on continuera toujours le processus de rémy d'ailleurs rémy reste toujours en contact 1 déjà pendant deux années de suite on va énormément échangé sur sur toutes les prochaines nouveautés qui qui arriveront dans l'association big car boys donc je sais plus si si rémy avait on avait déjà un peu parlé mais là pour l'année prochaine donc il y aura des pop-up qui veulent sortir rémy lors de certaines de ses dernières vidéos vous avez parlé un peu d'une patte d'enrobage donc celle ci arrivera aussi l'année prochaine elle aurait pu arriver la fin d'année mais avec le déménagement de l'association il ya pas mal de boulot un peu à faire donc on va déjà se mettre en place en bonne condition et et on vous fera même des vidéos du de la nouvelle zone plus plus à suivre tous des vidéos qui ressortiront au bord de l'eau avec avec mon ami un cèdre je pense qu'il fera aussi une vidéo très prochainement là ça devrait être le week-end prochain il va aller faire un enduro bon moi c'était pas prévu que je le fasse je verrai si j'ai un petit moment de temps pour aller le voir j'espère qu'il s'en sortira bien c'est dommage qu'ils soient pas là ce soir mais bon tant pis pour lui ça lui sert un peu de sang à mon gros nounours c'est je voulais faire cette petite vidéo quand même pour vous annoncer une chose à tous les membres de l'association et à tous les abonnés un car piste ou pas l'année prochaine je pense que vous le savez il ya le salon de montluçon et on y sera présent donc on sera présent avec celle et rémi rémi je pense qu'il y aurait une petite surprise à vous annoncer là bas et probablement disponible à voir j'encourage tout le monde à venir nous rendre visite à nous faire un petit coucou ça ferait plaisir surtout de pouvoir échanger avec avec tous ceux qui pourront se rendre au salon de montluçon des membres de l'association d'ailleurs sur ce côté là je tiens à vous faire une annonce là à tous les membres de l'association si vous voulez bénéficier d'une remise sur vos prochaines commandes et qui sera exclusivement faite pour le salon de montluçon ben je vous invite clairement à vous y rendre mais à vous y rendre avec le t-shirt ou la casquette de l'association portez-le montrez-le et moyennant une commande minimum de 10 kg vous aurez une remise de 10% j'irai même un peu plus loin pour une commande supérieure à 50 kg j'irai jusqu'à 15% de remise elle est exclusif pour le salon de montluçon donc n'hésitez pas venez nombreux ça me ferait plaisir ça ferait plaisir à rémy et au moins à nous moi le nouveau président et mon ami seb d'avoir l'occasion d'échanger avec vous alors j'espère pouvoir vous voir tous un maximum au salon de montluçon ça nous touchera beaucoup allez en attendant on va essayer de faire un petit poisson au moins et je vous ferai des fautes à plus tard et voilà je décopote ma nuit c'est bien pour un plan d'eau que je connais pas c'est pas un gros poisson mais c'est un poisson quand même donc on va vite la remettre à l'eau on va pas la laisser longtemps allez à la suivante bon voilà la canne vient d'être tendue désolé un peu pour la qualité d'image forcément il fait nuit j'ai pris le strict minimum donc j'ai juste une petite lumière je vous le remontrerai en plein jour mais voilà sur quoi je l'ai je l'ai démarré donc petit montage identique à rémy petit montage sur olivettes moi j'utilise des petites olivettes de 4g je trouve que ça me va bien ça me plaît bien donc plus lourd s'il le faut mais c'est vraiment l'idéal donc je vous le remontrerai un coup en plein jour mais voilà sur quoi l'a démarré donc un petit bonhomme de neige donc une bouillette bicarbonise maïs doux et puis une petite pop-up blanche neutre tout simplement allez on se revoit un peu plus tard j'espère que ça va redérouler et puis on refait encore au moins une ou deux ça serait bien avant de replier quoi alors à tout à l'heure bon voilà ma session touche à sa fin là je vais replier un peu tout le matériel d'ici une petite demi-heure on va laisser encore les cannes pêcher on verra bien si des fois on arrivera à décrocher encore une touche juste avant de partir bon une nuit assez calme de poissons pas des gros poissons bon pour un plan d'eau que j'ai jamais pêché c'est bien je m'attendais à être un peu plus embêté que ça avec les chats mais non au final j'étais assez tranquille je pense que je reviendrai faire une session 24-48 heures avec mon vidéo Mseb puis on essaiera de décrocher quand même un ou deux beaux poissons de ce plan d'eau bon apparemment il n'a pas l'air d'y avoir non plus une grosse densité de gros poissons dedans on essaiera de toucher un ou deux de ces beaux sujets là pour pouvoir faire une vidéo sur ce plan d'eau donc voilà c'est les temps de régner dans le 25 dans le doux quoi donc si vous en avez déjà un peu entendu parler n'hésitez pas venez y faire un tour j'ai échangé avec le garde de l'AEPPMA et il vous accueillera avec plaisir donc faites vous plaisir pour ma part on reviendra faire une session j'ai un dernier petit débrief juste avant de partir bon ben voilà tout est remballé tout est plié je suis prêt à décoller bon ben verdict je m'en tiens qu'il y a deux cartes c'est pas grave c'est les aléas en plus il y a un salement qui s'est élevé et là donc froid ça aide pas non plus ben c'est pas grave on reviendra comme je vous disais on reviendra avec mon binôme cède on essaiera de refaire une belle pêche donc le fameux plan d'eau de lignée et faire un saut et juste pour finaliser un petit pouce bleu ça fera plaisir et comme je vous ai dit dans la vidéo donc au plaisir de vous voir au salon de Mont-Lixan à bientôt pour une prochaine vidéo